Salut ! Dans cette vidéo, je vais commenter la réalisation d'une page de Border End, ma nouvelle BD qui est disponible gratuitement sur MangaDraft. Comme je réalise tout le premier chapitre, et je pense tout le reste des chapitres à venir en numérique, c'est donc plus facile d'enregistrer la réalisation d'une page. Dans une de mes précédentes vidéos, je parle d'Aventurier d'Impossible, petit chapitre de 6 pages en timelapse. Et c'était le même principe, j'avais tout réalisé sur PC dans le but de pouvoir commenter la réalisation et parler d'Aventurier d'Impossible. On va commencer par la réalisation. Le principe est assez simple. Comme sur papier, je griffonne la page, j'agence à peu près les cases et le découpage. On ne distingue pas vraiment qui et quoi et les lieux, c'est juste dans ma tête. Une fois que cette phase est terminée, je passe à l'ancrage, comme sur papier. J'ancre directement par-dessus le crayonné, donc je passe sur un deuxième calque où je fais un line propre. Une fois que le line est terminé, j'essaie de combler toutes les zones en noir. Il faut respecter un équilibre des noirs blancs. Si il n'y a pas assez de noirs, c'est trop vide. Et si c'est trop noir, la page est trop sombre. Puis c'est un peu à l'appréciation de chacun. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que mes personnages aient un contraste 50-50. Donc moi, en ce qui me concerne, une fois que le line est propre, ce qui n'est pas très difficile puisque tout est sur PC, je passe sur Photofiltre pour faire les textes dans les bulles. Une fois que le texte est fait, je retourne cette fois-ci sur Manga Studio. Sur Manga Studio, c'est là que je fais les trams. Si je voulais faire de la couleur, je la ferais sur Paint to Tsai. Une fois que sur Manga Studio, j'ai tramé, la page est terminée. Je réduis juste la dimension de la page pour qu'elle passe sur Manga Drive, pour qu'elle soit moins lourde aussi. Je la passe en JPG. Pourquoi je suis passé au numérique ? Alors, avant Border End, que je fais actuellement, il y avait Aventurier d'Impossible. Et avant Aventurier d'Impossible, il y avait Le 67ème Royaume, disponible sur Manga Drive gratuitement. Et une BD que j'ai totalement faite sur papier. Mon principe, moi, quand je fais une BD ou un manga, je veux sortir chapitre par chapitre. Parce que je me mets à la place du lecteur, je me dis qu'une page toutes les semaines, je ne sais combien, ça casse le rythme, ça désintéresse. C'est vraiment important, je pense, de sortir un chapitre d'un coup. Ça prend du temps de faire un chapitre d'un coup, évidemment. Mais au moins, quand il est sorti, on est content du travail bien fait. Et le lecteur est content, s'il apprécie, parce qu'il peut lire une histoire, une partie d'histoire d'un bout à l'autre. Il ne va pas attendre une semaine ou un mois pour avoir une nouvelle page. C'est également ce que je faisais pour Aventurier d'Impossible, qui est une sorte de petite BD participative, de petit format épisodique, que je reprends à l'occasion, qui sont entre 3 et 6 pages par épisode. Mais grâce à la BD d'Aventurier d'Impossible, j'ai pu tester d'autres techniques. Et dans le dernier épisode, dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous mets le lien dans la description, et dont le dernier épisode est totalement en numérique. J'avais voulu tester cette méthode, je voulais gagner du temps, voir si je pouvais gagner du temps. Alors, je trouve qu'on gagne du temps, mais évidemment, je trouve qu'on perd. On perd en, je ne sais pas, c'est plus précis que le papier, parce que moi, sur papier, j'ai la flemme d'utiliser des plumes et tout. J'en ai, j'ai une plume G, j'ai de l'encre, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du papier B4, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai la flemme, je n'ai pas le temps. Et avant, j'avais le temps, maintenant, je ne l'ai plus. Même sur le dernier chapitre du 77e royaume, à la fin, j'ai eu la flemme, je ne passais même plus avec des microns 0,3 mm. Disons que j'avais un pilote V5 0,5 mm. Donc, c'est gras, ce n'est pas précis. Mais bon, comme c'est à la main, sur papier, il y a un certain esprit, une certaine, je ne sais pas, il y a l'esprit papier. Ça marche, je trouve que ça marche très bien. Sur PC, c'est très compliqué. J'ai vu des, je pense que ça vient avec la pratique. Et il y a des auteurs, des dessinateurs sur Paint Toolside, d'ailleurs, à la tablette, qui arrivent à recréer cette sensation de naturel. On dirait presque qu'ils ont ancré un dessin et qu'ils l'ont scanné. Alors qu'en fait, non, ils l'ont fait à la tablette. Bref, ce n'est pas le même résultat sur tablette. Je l'ai vraiment senti avec le dernier épisode d'Aventure et d'Impossible. On va en venir à Border End. Pourquoi est-ce que je suis quand même passé en numérique avec Border End ? Je suis papa depuis plus d'un an maintenant. Et à un moment donné, il a fallu que je me motive. Je me suis dit, certes, j'ai moins le temps parce que je suis papa. Mais je ne vais pas attendre que ma fille ait 10 ans, voire plus, pour me remettre à dessiner. Et un jour, je lisais un webcomic qui s'appelle Hardcore Living Warrior, que je vous conseille. C'est très intéressant et c'est totalement fait en numérique. Ou du moins, il y a des chapitres qui sont faits en numérique. Ça se ressent, ça se voit. Après, c'est en couleur. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait sur le moment quelque chose de fun, quelque chose de vraiment joyeux. Disons que dans la manière de faire, c'était très... On sent que l'auteur s'éclate. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais c'est trop fun. Il faut que je fasse pareil. Ouais, mais Border Soul, à ce moment-là, ça s'appelait Border Soul. Je me disais, c'est très sombre. C'était l'histoire d'un gars qui meurt et qui se retrouve dans un autre monde. Et je me disais, le point de départ est quand même vachement sombre. Sur le moment, j'avais plus envie de faire quelque chose de très sombre. Donc, j'ai repris, j'ai tout repris. Et vous découvrirez à la fin du premier chapitre, voire plutôt au deuxième chapitre, qui s'est réellement passé. J'ai changé, j'ai gardé certaines bases, mais j'ai tout dégagé. J'ai changé le monde dans lequel se passe l'histoire. J'ai changé l'histoire du héros. J'ai totalement transformé Border Soul en Border End. Et ça n'a plus rien à voir. Et j'espère, par la suite, retrouver cette sensation de fun, de liberté. Pour l'instant, évidemment, je pose les bases. Encore, il n'y a même pas de bases dans le premier chapitre. Ce sera plus au deuxième chapitre que les bases seront installées. Je veux me créer une histoire fantaisiste avec vraiment beaucoup de liberté. Créer un univers qui se tient. Et comme d'habitude, ce n'est jamais facile de faire quelque chose comme ça. Mais ça fait... ça doit faire plus de 10 ans que je pense cet univers. Et bon, plus récemment, ça doit faire à peine 6 mois que je repense totalement l'univers. Vu que je me suis motivé à tout rechanger. Donc si vous me disiez, vous découvrirez au deuxième chapitre de quoi je parlais. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la base, avant qu'il y ait Border End, il y avait Medium Like. Il y a 10 ans, en 2009, donc ouais, ça date, j'ai participé à un petit concours de BD. C'était sur le thème de la mort. Et j'ai dessiné une histoire de 4 pages. C'est une histoire que j'avais imaginée plus tôt, dans l'année. Mais je n'avais encore jamais dessiné à cette époque-là. Je n'avais jamais dessiné de BD. Je commençais tout juste à m'intéresser. Ça faisait à peine 2 ans que je lisais des mangas. Oui, j'ai commencé très tardément. J'ai commencé à 18 ans à lire des mangas. Enfin, 17 ans. Et à ce moment-là, je m'étais dit... Voilà, j'avais des idées d'histoire. Je n'avais jamais réellement dessiné avec assiduité. Depuis, j'ai fait Le 77ème Royaume, qui fait une centaine de pages, voire 140. Et voilà, je me fais la main avec Aventure et d'Impossible. Et là, avec Border End, où j'essaie de m'appliquer beaucoup plus. Donc, dans Medium Like, c'était un gars qui mourait d'un accident de voiture. Qui se retrouvait dans un monde parallèle. Et voilà, on expliquait que tout fonctionnait avec l'énergie mentale ou psychique. Et bref, on découvrait à peine les bases d'un univers. C'était vraiment très effleuré. Mais j'ai gagné le concours et j'étais content. Et pendant dix ans, je n'ai pas redessiné cette histoire. Je l'ai mise de côté parce que le point de départ était trop sombre pour moi. Enfin, je n'avais pas envie. Voilà, moi qui lis beaucoup de... Voilà, je lis beaucoup de shonen. Je sais lire autre chose que des shonen. Je lis aussi des seinen, etc. Mais je voulais... Voilà, à ce moment-là, j'étais dans One Piece. Et je me suis dit, allez, hop, on va faire autre chose. D'assez décalé, dans le même délire. Et j'étais parti dans Le 77ème Royaume. Qui, par la suite, s'est totalement transformé. Bref, je parlerai du 67ème Royaume dans une autre vidéo. Si ce n'est pas déjà fait dans plusieurs de mes vidéos passées. Et donc, Medium Like, peu de temps après, ou plutôt, on va dire, 3-4 ans après avoir dessiné ça, quand je suis arrivé dans la région où j'habite maintenant, je me suis motivé à dessiner une BD. Et j'avais réimaginé, re-scénarisé Medium Like pour que ça devienne Border Soul. Et je me suis quand même dit que non, c'était trop sombre. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé Le 77ème Royaume. Ça devait être en 2011-2012. Et que, pareil, j'avais repris une autre histoire, mais voilà, que j'ai terminé il y a quoi, 2 ans ? En 2017, j'ai terminé Le 77ème Royaume. Et je n'avais pas redessiné de BD derrière, à part Aventurier d'Impossible. Entre-temps, je suis devenu papa. Et puis, je me suis motivé à faire, à redessiner une BD. Et j'avais une autre BD en tête, une autre histoire que, pareil, je prévois depuis très longtemps, qui est connecté au 67ème Royaume et qui s'appelle JX0. Pas du tout dans un monde, on va dire, qui n'est pas dans un monde métaphysique. C'était dans un monde, c'était plus un délire à la Stargate. Mais je la dessinerai un jour, cette histoire. Je la garde de côté parce que j'ai tellement fignolé le monde et le personnage principal que je ne peux pas ne pas m'en servir. Donc voilà, je me suis lancé dans Borderlands. Je me suis dit, hop, un soir, un soir, je lisais Hardcore, Loveling, Warrior. Je me suis dit, il faut vraiment que je me lance, que je refasse une BD, que je me remette à dessiner, même si c'est une page par semaine. Et là, bam, j'ai fait un dessin. La première page de l'histoire, c'est le dessin que j'ai fait d'une traite un soir. Je me suis dit, hop, c'est parti. Je fais un dessin, je le poste, je mets le titre de la BD et comme ça, je n'ai pas le choix. Il faudra que je continue. Et voilà, c'est pour ça que je fais une seule page par semaine. Maintenant, je ne fais même plus une page par semaine, mais j'essaie de me remotiver. Le problème, c'est que l'été, il fait beau, il fait chaud, on voit des gens, on fait des barbecues. Et le week-end, je vois des gens. Et moi, je n'ai que le week-end de libre pour dessiner. Enfin bref, voilà, vous n'avez plus voir la réalisation d'une page de Borderlands. Et je vais essayer de continuer de mettre le pied à l'étrier pour me motiver et terminer le chapitre 1. Et par la suite, je ne compte pas faire le chapitre 2 page par page. Je vous préviens, le chapitre 2, je vais le faire d'une traite ou pas de mon côté, mais je le posterai d'un coup. Voilà, je ne vais pas faire. Là, le format, une page, quand ça tombe, quand je suis motivé, c'était juste pour me motiver à la base. Voilà pour aujourd'hui. C'était le même principe que pour la vidéo sur Aventurier d'Impossible, avec la réalisation de 3-4 pages en timelapse, sauf que là, il n'y avait qu'une seule page. Donc, je ne pense pas que je referai une vidéo de ce genre-là par rapport à mes BD. Ça ne sert à rien. À moins qu'un jour, je fasse plus sur papier et je fixe une caméra pour vous montrer comment je fais, je ne pense pas que je referai la même chose. Et puis, si ça peut vous amener à lire la BD, si vous ne l'avez pas encore lue, sur le site de MangaDraft, eh bien, pourquoi pas. Si ce que je fais vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, à ma page Instagram. Facebook, je ne suis plus trop actif, mais vous pouvez. Et puis, je suis aussi actif un peu sur Twitter, mais moins en ce qui concerne la BD. Mais bon, bref. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501